La communauté de super-héros est en deuil. Et oui, vous l'avez tous vu ce matin, la bad news ultime est tombée. C'en est fini d'Henri Cavill en tant que Superman. Et bon, pour ceux qui ont suivi l'historique, c'est pas la première fois qu'on dit ça, mais là, il semble vraiment que ce soit définitif, sachant que les nouveaux patrons que sont James Gunn et Peter Safran ont décidé de mettre en place un plan sur les dix prochaines années concernant le DCU, donc le DC Universe, qui est le nouveau nom de leur univers partagé, et le Superman d'Henri Cavill ne fera plus partie de l'équation. Cavill ne peut qu'être plus que dégoûté. En effet, The Rock avait annoncé le retour de l'homme le plus puissant de l'univers dans son film Black Adam. On a eu le droit donc à un caméo en scène post-générique, et même un Man of Steel 2 était dans les cartons. Et là, c'est la douche froide. Le pauvre acteur anglais qui est Henri Cavill aura été baladé du début à la fin. Ayant toujours gardé l'espoir de pouvoir incarner le héros ultime, il semble qu'ici, ce soit définitivement la fin de son périple. Et comme on l'a vu sur Instagram, son message sent plus que définitif. Mais bref, vous êtes donc sur la chaîne de Culture Nomade, et on va rentrer plus dans le détail de cette big news qui a fait trembler la communauté fan de films de super-héros, et notamment de DC. Parce que bon, on ne va pas se mentir, pour l'heure, Henri Cavill était ou est le Superman parfait. Accrochez-vous bien, car c'est parti ! Revenons un peu sur l'historique autour d'Henri Cavill en tant que Superman. Mais putain, le pauvre, il a été vraiment baladé du début à la fin. Il a commencé à incarner le super-héros dans le film Man of Steel de Zack Snyder en 2013. Et bien qu'il y ait eu une réception mitigée, beaucoup étaient devenus fans de cette nouvelle incarnation de l'homme d'acier. Cependant, ils n'avaient déjà pas réussi à mettre tout le monde d'accord. Et avec les suites, qui étaient Batman vs Superman et Justice League, ils ont continué à creuser la tombe de ce pauvre Superman en tant qu'Henri Cavill. Un BVS qui avait beaucoup fait parler, car charcuté de toutes les manières par le studio Warner. Je vous invite d'ailleurs à voir l'édition ultime, où on a de 3 heures, qui permet de remettre les choses un peu à leur place. Ensuite, on a eu tout le fiasco qui était autour de Justice League, sorti en 2017, réalisé de prime abord par Zack Snyder, qui a dû quitter la réalisation et donner les rênes à Josh Whedon. Et son interprétation des héros de la Justice League, qui allait totalement à l'opposé de ce qu'avait fait Snyder, n'a pas du tout su convaincre. Pour vous dire, Justice League, qui réunissait les 6 super-héros ultra connus, que sont Batman, Superman, Aquaman, Wonder Woman, Cyborg et Flash, et bien le film avait réussi à faire mon box-office que Man of Steel, sorti en 2013. Et donc là, on peut dire que ça avait vraiment été le point de départ du licenciement, entre guillemets, d'Henri Cavill, car les projets qui ont suivi ne faisaient même pas apparaître l'acteur pour des caméos X ou Y. On pensait notamment à Shazam en 2019, ou encore à Peacemaker, si, en 2022, où on pouvait voir respectivement le corps de Superman, avec la tête découpée, et dans l'autre, on avait un Superman, du coup, ombré. Voilà, tout simplement, on ne voyait même pas qui était le potentiel acteur, donc ça ne sonnait vraiment pas bon. Bien qu'il y ait eu, entre temps, donc en 2020, comme vous le savez, la Zack Snyder Justice League, qui avait pour but de donner la véritable vision du réalisateur qui est Zack Snyder, donc vis-à-vis de son film Justice League, qui a été charcuté par Whedon, et qui a été tout simplement un gros florilège de choses ultra impressionnantes en 4 heures de film. Et pour moi, on n'était pas loin du film de super-héros ultime. Oui, je le dis. Et oui, le Snyderverse, commençant en 2013 avec Man of Steel, aurait pu avoir de beaux jours devant lui si on avait laissé à Snyder un peu plus de liberté, et s'il nous avait livré à chaque fois les films qu'il voulait tout simplement présenter au grand public. Mais malheureusement, la pression des studios n'ont pas fait que Zack a pu livrer, comme il se doit, les héros qu'il voulait présenter dans ses films. Ce qui a bien entendu, donc, pénalisé notre bon vieux Henri Cavill. Et là, du coup, on se retrouve cette année, en 2022, avec la sortie en octobre dernier de Black Adam. Et là, normalement, c'était le Graal pour tous les fans d'Henri Cavill en tant que Superman. Parce que The Rock a tout fait pour qu'il puisse apparaître dans son film, faire un caméo, comme je vous le disais en début de vidéo. Et la foule était en délire. Enfin, moi, j'avais vu en avant-première au Grand Rex. Et je peux vous dire, voilà, que le public était en feu, mais vraiment en fire. Même sur les réseaux, les gens étaient contents. Henri a même posté quelques jours après, sur son Instagram, une petite vidéo pour remercier les fans, pour dire qu'il était heureux de pouvoir enfin rendosser le manteau du héros qu'il a apprécié tout particulièrement. Il y avait même un Man of Steel 2 dans les cartons. J'avais même fait une vidéo sur la chaîne pour parler de l'intrigue du potentiel Man of Steel 2. Et puis, on se retrouve donc ce 15 décembre du mois en France. Là, c'est la douche froide. James Gunn et en parallèle Henri Cavill font des annonces respectivement sur leurs réseaux sociaux. Avec d'un côté Henri Cavill, qui est ultra dégoûté, t'as précisé, de devoir dire adieu à tout jamais au rôle qu'il a porté pendant près de 10 ans, malgré des petites intempéries. Et de l'autre, on a un James Gunn du coup beaucoup plus heureux et impatient de sortir son nouveau projet parce qu'il a besoin, donc bien entendu, de sortir un film Superman. Mais un film Superman avec, du coup, un Clark Kent beaucoup plus jeune. Ce qui signifie tout simplement un recast. Ce sera donc James Gunn à l'écriture du scénar. Peut-être potentiellement, il sera réalisateur si son agenda n'est pas trop booké. On peut dire définitivement adieu ou peut-être même au revoir à Superman en tant qu'Henri Cavill. On le retrouvera peut-être lors d'un film tourné autour du multivers, mais pas pour tout de suite en tout cas. A priori, on peut se dire qu'on part sur un reboot total du DC Universe. Et du coup, il y a plusieurs questions qui nous taraudent toujours autour de ce projet-là. Est-ce que tout ce qui a été fait dans le feu, le DC EU, donc ancien nom du DC EU, va être jeté à la poubelle ? Comment tout cela va s'organiser ? On en reparlera potentiellement dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant, on a envie d'y croire, mais c'est compliqué. Bon, maintenant qu'on est revenu sur l'historique d'Henri Cavill dans le rôle de Superman, il est temps que je dise quelque chose de toute simple. Pour moi, Henri Cavill c'est Superman. On avait le Superman parfait. Moi, aujourd'hui, quand je vois Superman, je ne peux pas le dissocier d'Henri Cavill. Et ce n'est pas parce qu'il a été l'acteur le plus récent, ce qu'on avait bien entendu Christopher Reeves qui avait marqué les esprits, mais celui d'Henri Cavill, les gars, il a repensé à son décollage Man Hostile, repensé aussi à son décollage revisité dans Zack Snyder Justice League. Il a été déifié par Zack Snyder et ça lui allait parfaitement. Surtout que je me dis comment ils ont pu prendre cette décision, parce que la logique voudrait qu'ils repartent de cette dizaine de films qui ont déjà été faits, pour ensuite, du coup, améliorer un peu la qualité globale, faire en sorte que tout se recoupe de manière homogène au travers des suites, des nouveaux héros qui seront introduits, etc. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'ils font table rase et qu'ils se disent voilà, tout ce qui a été fait avant pendant 10 ans, on s'en fout poubelle. Et en même temps, on peut les comprendre vu les résultats mitigés, mais avec de tels acteurs qui interprètent les personnages du coup de la Justice League, notamment à Jason Momoa en Aquaman, à Gal Gadot en Wonder Woman ou encore une fois à Henry Cavill en Superman, en fait, c'est compliqué de se dire qu'ils vont passer à côté de telles incarnations des personnages. Et surtout, je me demande comment ils vont faire pour conserver une hype parce que là, donc, ils repartent vraiment à zéro avec des personnages qu'on connaît déjà. Même si le The Batman de Matt Reeves a prouvé que c'était possible, est-ce que ce sera aussi pour le nouveau Superman ? Après, comme vous tous, je ne sais pas où cela va nous mener, peut-être qu'on aura affaire aux meilleurs Superman existants, mais peut-être que le film sera bien meilleur que Man of Steel. L'avenir nous le dira. Et pour conclure cette vidéo, c'est vraiment une nouvelle qui met en deuil tous les fans de Cavill. Enfin, le pauvre, il n'est plus le Witcher, il n'est plus Superman. Mais qu'est-ce qu'il va être après ? Même si James Gunn a teasé que potentiellement, il pourrait interpréter un nouveau personnage dans son DCU, on espère que ce sera un personnage marquant et qui restera dans la mémoire. Mais il faut que Cavill se relève après tout ça. Enfin bon, vis-à-vis de la décision de Gunn, même s'il nous avait livré des projets qui ont fait beaucoup kiffer la communauté, comme Garden of the Galaxy, Peacemaker plus récemment, je vous invite à la voir, elle sera disponible normalement en fin d'année sur Amazon Studio. Et il faut à tout prix la voir, c'est une très bonne série de super-héros et qui traite de sacrés problèmes. Et voilà, malgré ça, on espère qu'il réussira à ne faire oublier le Snyderverse, dans le bon sens du terme, avec des projets qui seront bien mieux que ceux qu'on nous a livrés précédemment. Enfin bon, petite mise en garde, parce que Aquaman joué par Jason Momoa, Wonder Woman joué par Gal Gadot et Flash joué par Ezra Miller, vous êtes les prochains sur la liste. Donc voilà les guys, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette triste nouvelle. Est-ce que vous êtes content qu'Henry Cavill quitte le rôle de Superman ? Est-ce que vous êtes impatient de voir le nouvel univers que Gunn va mettre en place ? Dites-moi tout. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un like et activez la cloche pour ne louper aucune vidéo et cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Et n'oubliez pas aussi que je traite de plein de sujets donc autour des comics, des films et des jeux vidéo. J'ai notamment fait une vidéo sur les enjeux autour d'Avatar et la complexité que va avoir Cameron à réitérer l'exploit. On a fait une autre justement sur le fiasco qui a été Black Adam ce qui a d'ailleurs potentiellement beaucoup pénalisé le retour de Cavill. Et la dernière c'est l'histoire de Kratos donc le dieu de la guerre. Vu qu'il y a une petite série qui arrive normalement je vous invite à la checker pour voir un peu quelle est son histoire donc je reviens surtout de son histoire etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Là vous avez vu j'ai testé un petit fond vert dites moi ce que vous en avez pensé ce sera assez ponctuel parce que bon j'ai pas accès tout le temps au fond vert mais voilà donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée un bon après-midi et une bonne matinée dans l'ordre que vous voulez et moi je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut !